Musique Wach Wach Cousin est née quand je suis devenue maman et que je me suis intéressée à ce que je mettais sur les jolies petites fesses de mon bébé et là je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas du tout et donc j'ai commencé à chercher à faire les produits moi-même et de fil en aiguille j'en suis venue à développer beaucoup de choses ici dans la yurte. L'entreprise familiale voit le jour en juin 2017 et connaît une expansion fulgurante. Six personnes y travaillent à temps plein, plus les emplois indirects et bien sûr locaux. Du secrétariat social aux fournisseurs de matériel, sans oublier l'atelier protégé avec lequel elle collabore. L'originalité Wach Wach Cousin, c'est d'abord dans le produit lui-même. Nous on propose des cosmétiques solides, là où en général le consommateur a l'habitude de le retrouver sous forme liquide. Par exemple le démaquillant, l'après-shampooing, etc. On utilise principalement des matières premières de qualité biologique quand elles sont labellisables évidemment. On travaille tout à la main. Moi qui formule les produits cosmétiques, j'étudie la biodégradabilité de chacune des matières premières qui rentrent dans mes formulations. On l'aura compris, l'environnement est vraiment au cœur du projet. Il se marque partout des emballages compostables à la construction du nouveau laboratoire en ossature bois. Le premier combat de Wach Wach Cousin, c'est la réduction des déchets dans la salle de bain. Donc nous on propose des cosmétiques solides qui vont éradiquer les plastiques de la salle de bain. C'est-à-dire qu'un cosmétique solide équivaut à deux à trois bouteilles de plastique liquide. On gagne en qualité écologique forcément et économique. On appelle ça un cosmétique écolonomique. Des cosmétiques disponibles sur le site web de la firme mais aussi auprès de ses 150 vendeurs et y compris des grandes surfaces. Un choix assumé par tous puisqu'il n'y a pas de décision unilatérale dans l'entreprise et qui permet en tout cas de toucher un public qui ne se dirige pas naturellement vers un magasin bio. On fait aussi des ateliers pour sensibiliser les gens justement aux cosmétiques solides, surtout par la saponification à froid, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont ses vertus, par quoi remplacer le gel douche. Et d'apprendre aussi par exemple à déchiffrer les listes d'ingrédients figurant sur les cosmétiques. Une démarche éducative qui trouve un prolongement avec les articles pédagogiques pleins d'humour intégrés au site de Wash Wash Cousin. On voulait casser les codes de la cosmétique, de la communication autour de la cosmétique en général. Et je pense que c'est ça qui fait notre force à l'heure actuelle. L'avenir pour Wash Wash Cousin c'est clairement ici dans notre nouveau laboratoire de production avec du matériel un peu plus professionnel. On aimerait continuer à étendre notre gamme évidemment, donc toujours créer de nouveaux produits, étendre notre réseau de distributeurs, continuer à faire évoluer notre communauté sur les réseaux sociaux et surtout continuer à conscientiser le public.